Cette chronique culinaire vous est présentée par Cuisinez-vous. Trouvez la cuisine, inspiration, conseils et réponses à toutes vos questions. Cuisinez-vous, 709 rue Saint-Thomas, Joliette. Je suis content de retrouver mon ami avant de le laisser partir en vacances pour tout l'été. Johan Duroy, salut! Bon matin, Sylvain, tu vas bien? Ça va très, très bien. Bien reposé, évidemment. Je te retrouve en forme, puis en plus le Canadien gagne, donc tu vas être super heureux. Effectivement, il fait beau, la fin de semaine s'en vient, et c'est le temps du barbecue et on va terminer la saison avec une recette de saison, justement. Oui, justement, oui, comme tu le dis, c'est la dernière de la saison avant l'été. Donc, j'ai pensé vous proposer ce qu'on appelle les robes, les marinades sèches, donc qui sont un assemblage de différentes épices pour bien enrober vos viandes pour les cuire sur le barbecue. Ça fait toute la différence, une viande bien épicée? Ça va donner du goût à la viande aussi, puis tu vas pouvoir l'ajuster en fonction des saveurs que tu aimes sur ton barbecue. Si tu aimes des choses un peu plus fumées ou pas, tu pourras jamais tes épices. Vous pouvez travailler les épices entières, c'est toujours plus agréable. Et là, il faut travailler au mortier. Tu sais, si tu vas avec le poivre noir, si tu vas avec du chipotle déshydraté, séché, tu vas vraiment travailler au mortier pour faire tes mélanges de marinades sèches, ce qui est plus intéressant. Mais si vous n'avez pas le temps, vous utilisez les épices en poudre que vous allez pouvoir assembler ensemble et puis pouvoir recouvrir vos viandes. Recette, donc on y va avec trois quarts de tasse de cassonade, ce qui va caraméliser la viande, ce qui va donner un côté plus sucré sur la viande qui va être intéressant. Du sel de mer non blanchi, on y va avec deux cuillères à soupe, 30 ml. Une cuillère à soupe de poudre de chili chipotle ou chili ordinaire, tu peux y aller comme tu le veux. Une cuillère à soupe de paprika fumée, tu peux y aller avec du paprika doux, paprika non fumée si tu le préfères. Un peu de poudre d'ail, on y va aussi avec une cuillère à soupe de poudre d'ail. Cumin moulu, j'aime beaucoup cette épice, moi le cumin. Deux cuillères à thé de cumin moulu. Poivre de cayenne, donc vraiment pour pimper, pour donner un côté un peu plus épicé à ce mélange de marinade sèche. Donc on y va avec une demi-cuillère à thé, une demi-cuillère à thé de thym et une demi-cuillère à thé de cannelle moulu. On aurait pu y aller aussi avec de l'origan, avec différentes épices que vous avez dans vos placards ou dans vos jardins. C'est super simple, on va tout mélanger ses ingrédients. Donc si c'est des épices entières, on les passe au mortier pour bien les mettre en poudre, pour bien les écraser. Tu vas vraiment mélanger ça dans un cul de poule. Vraiment ensemble. Sinon tu le mets dans une boîte hermétique, là puis tu vas le secouer pour bien mélanger. Ou dans un sac de type Ziploc, là aussi tu pourrais travailler là-dessus. Pour conserver vos épices dans un contenant hermétique, dans un endroit sec bien sûr. Et puis ce qui est intéressant, c'est de préparer sa marinade à l'avance. Et puis d'enrober la viande un petit peu à l'avance aussi pour la laisser s'imprégner des épices, je te dirais une demi-heure à une heure pour bien s'imprégner. Vous pouvez mettre un peu d'huile d'olive sur la viande pour aider à coller le robe sur la viande. Mais fais ça au réfrigérateur 24 heures si vous préparez la veille. Ça va encore accentuer le mélange des épices avec le contact de la viande. Et puis après tu mets ça sur un barbecue bien chaud pour avoir vraiment quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'on peut badigeonner la viande d'avance la veille pour laisser la marinade imprégner la viande? Oui, 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 sans problème, sans problème. Tu pourrais faire ton robe, préparer ta pièce de viande, bien l'huiler pour aider à coller ton robe. Tu mets dans une assiette, tu mets un sarin de râpe dessus et puis tu mets ça au réfrigérateur. Ce qui est important par contre, c'est bien sortir la viande à l'avance pour qu'elle tempère. On ne met pas une viande froide directement sur un barbecue chaud. On laisse tempérer la viande et après on va le mettre sur le barbecue. Puis n'oubliez pas le temps de repos aussi sur la viande une fois que la cuisson est faite pour vraiment que tous les jus se répartissent dans la chair et que tu l'as stressé dans la cuisson, la viande. Donc tu veux juste qu'elle s'assouplisse un petit peu pour être plus agréable au palais. Est-ce que ça se garde longtemps cette marinade, s'il nous en reste? Oui, oui, sans problème. Tu peux garder ça à 6 à 9 mois, sans problème. Comme je le dis, vraiment dans un contenant hermétique, au sec. On ne veut pas que ça prenne l'humidité. Et puis tu ressors ça quand tu en as besoin. Tu peux faire une belle quantité. Tu mets ça dans un pot maçon, tu sais, que tu vas fermer bien hermétiquement. Et puis tu mets ça dans ton placard à l'abri de la lumière, au sec. Puis sans problème, tu ressors ça quand on a besoin. Puis tu peux le mettre sur du bœuf, sur du poulet, sur du poisson aussi. Ça pourrait être intéressant. Ou du porc. Le porc avec cette marinade sèche, c'est super bon. Le côté caramélisé avec le porc va être super agréable. Je veux terminer en saluant nos amis de chez Spécialité Commerciale Cuisinez-vous. Oui, Spécialité Commerciale Cuisinez-vous. On a eu une belle saison encore une fois avec eux. On va se retrouver à la fin août, bien sûr. D'ailleurs, moi, je vous propose ce matin, là, je vous les montre à la caméra. C'est les mains de sel. Un ustensile super pratique. Vous en avez en bois, vous en avez en plastique. Donc, vous allez pouvoir mettre votre sel, toujours à avoir à portée de main. Vous avez celui-ci aussi qui est vraiment le fun. Hop, vous mettez votre sel ici. Puis vous prenez avec la main de sel, vous refermez le clapet. Donc, ça aussi, des choses un peu plus fancy en céramique. Main de sel, toujours pratique. Tu sais, c'est comme le moulin à poivre. Pour moi, c'est deux ustensiles à avoir dans sa cuisine pour bien faire ses assaisonnements. On a le sel à portée de main. On a le poivre à portée de main. Puis aussi, ils recrutent. Nous, d'ailleurs, spécialité commerciale, Cuisinez-vous, que ce soit des commis d'entrepôt, etc. Il y a plusieurs postes disponibles. Donc, je vous invite à aller contacter si vous voulez travailler, tout simplement. J'ai parlé à Mathieu. Mathieu m'a dit, envoie-moi les gens qui veulent travailler. On a besoin de main d'œuvre. Donc, vous pouvez les joindre. Donc, 450-756-4300 ou sur le site internet cuisinez-vous.ca. Donc, si vous voulez chercher un petit job pour travailler, là, ils recrutent, commis d'entrepôt, etc. Donc, une belle équipe, une belle place pour aller travailler. Puis, vous me verrez souvent. C'est mon taser russe, comme je le dis. Je passe régulièrement dans ce grand magasin où il y a plein d'équipements de cuisine. Pour le particulier, mais aussi pour les professionnels des métiers de la restauration. Que l'on salue d'ailleurs. Oui, tout près de la station, ici, sur Saint-Thomas-Joliette. Hé, merci beaucoup. Bon été. Et puis, on se fait un barbecue cet été. Ça marche? Avec grand plaisir. Merci, Sylvain, pour encore une fois cette saison. Merci à tous les auditeurs qui nous écoutent. Et on se retrouve dès la fin du mois d'août. Là, je pense que c'est le 26 août. Pour redémarrer avec plein de surprises. Je vous en parlerai ultérieurement. Mais on vous prépare une saison d'enfer. Ça marche. Merci. Bon été. Salut, bye-bye. Bye. Cette chronique culinaire vous a été présentée par Cuisinez-vous. Une magnifique et grande boutique vous offrant plus de 15 000 produits avec toujours le meilleur apport qualité-prix. Cuisinez-vous à Joliette, au 709 rue Saint-Thomas.